... Voilà, nous allons reprendre. Bienvenue à toutes et à tous pour cette vaste table ronde qui se situe parfaitement dans la prolongation de l'exposition coordonnée par Alexander Streitberger pour ceux qui ont eu la chance de la visiter. Les autres couraient visiter cette exposition conçue également avec des étudiants. Je dis parfaitement dans la continuité par rapport à la réflexion aussi sur la livraison d'un matériau brut comme celui de l'image et l'effet d'immédiateté que ce matériau peut susciter alors qu'il est toujours l'objet d'une médiation, d'une construction, d'un assemblage très caractéristique, constitutif de ce rapport entre histoire et fiction. Alors nous avions bien entendu conçu cette table ronde avec Arlette Farge dans un dialogue également qui l'a concerné. Mais je pense que nous avons suffisamment d'éléments en main suite au film que nous avons visionné ce matin pour qu'elle soit également parmi nous. Histoire et fiction, c'est évidemment pas un thème particulièrement original. Nous ne sommes pas les premiers à baliser ce domaine. Mais il nous semblait qu'il y avait un double intérêt à susciter cette réflexion. D'une part, l'intérêt pour l'histoire ne tarie pas dans la littérature contemporaine, dans toutes les productions de fiction. Du côté du champ littéraire au sens strict, certains disent qu'il y a deux genres ou deux orientations qui caractérisent la littérature ultra-contemporaine, soit des textes très courts, soit un regain de la poésie, ou alors la surprise de voir se perpétuer le genre d'un roman historique abondant. Pensez par exemple au succès à la fois commercial et symbolique du roman historique de Jonathan Little, Les Bienveillantes, en 2006, qui est à la fois un roman documentaire, mais qui est tout sauf uniquement un roman documentaire, qui est vraiment une oeuvre de fiction particulièrement touffue, touffue, également un objet de réflexion. Donc voilà, il nous semblait que les modalités de ce dialogue gagnaient à être discutées et situées par rapport au débat du champ littéraire, mais par rapport aux sciences humaines, et par rapport même au grand public, de façon générale. Parce que ce qui est certain, c'est aujourd'hui le fait que l'histoire sert de matière à être popularisée. J'emprunte le terme à l'allemand pour ne pas le connoter négativement, mais beaucoup de productions issues du monde des médias popularisent et rendent accessible la matière historique, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma. Il y a là une présence réelle de l'histoire actuellement. Entre dialogue et malentendu, et nous avons voulu poser également la question du malentendu au niveau de nos disciplines, qui sont complémentaires, mais qui parfois peinent à trouver un terrain de dialogue, notamment sur le plan de la réflexion épistémologique. Moi, en tant que représentant des études littéraires, je suis toujours frappé, par exemple, de constater, d'une part l'intérêt authentique, sincère et réel des historiens pour la littérature. J'ai beaucoup de collègues, notamment Xavier, qui recommandent à leurs étudiants de lire des romans pour comprendre l'histoire. Dans mon propre jardin, sur les études littéraires, il y a davantage de frilosité, parce que souvent, on a l'impression que les historiens vont cantonner le roman à un objet de documentation, alors que l'œuvre littéraire, évidemment, implique un grand nombre de procédés de construction. Donc, tout cela nous semblait matière à réflexion. Et donc, je vais brièvement faire le tour des participants à cette table ronde et préciser également leur identité. Bien entendu, pour commencer, notre docteur honoris causa, Yves Citon, qui a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi à la littérature et à son rapport aux médias. Ensuite, nous voulions des représentants de disciplines plus anciennes. Les études médiévales seront représentées dans la deuxième partie de la table ronde par Jonathan Bloch. La première modernité, donc celle des XVIe et XVIIe siècles, est représentée par notre présidente Agnès Guiderdoni. Ensuite, nous avons deux représentants de l'histoire dans son rapport aux sciences sociales, M. Jérôme de Brouwer pour le droit et Xavier Rousseau pour l'histoire et les sciences sociales. Et enfin, Geneviève Fabry et moi représentons l'écriture de l'histoire à travers les œuvres de fiction, avec, je veux dire, une certaine prédilection à ce qui me concerne pour la littérature, la littérature de langue allemande, Geneviève pour la littérature de langue hispanique. Donc, deux domaines qui sont également coutumiers d'un traitement de l'histoire, notamment par rapport aux événements traumatisants, l'héritage littéraire du national-socialisme en Allemagne, les dictatures latino-américaines dans le cadre du champ hispanique. Et j'ai oublié Geneviève Warland. Pardonne-moi. Donc, l'écriture de l'histoire à travers la fiction et tu représentes de manière très spécifique également la communication de l'histoire dans les médias et selon ses différents supports. Merci. Donc, nous avons conçu cette table ronde non pas uniquement comme un objet conceptuel mais également sous base d'une expérience. Alors, cette expérience, elle est résumée dans ce petit ouvrage qui s'appelle « Le jugement dernier, neuf condamnés à mort exhumés des archives » et qui est le produit d'une réflexion de doctorants à l'époque. Certains sont devenus docteurs, d'autres ont pris d'autres chemins mais qui tous ensemble ont pensé à partir d'une affaire réelle tirée d'archives qui vont du XVe au XXe siècle, généralement une affaire criminelle et qui ont tenté de sortir du canevas de l'historien traditionnel pour restituer cette affaire sous forme fictionnelle, sous forme fictionnalisée. Et pour nous aider à le faire, nous avons Marie-Van Hermengen qui va nous lire quelques extraits de ces histoires pour rythmer nos deux tables rondes. « Sauver l'honneur, 1756-1758. » Les cordes se tendent, exerçant une traction importante sur les membres de Jean-Paulet. Cet étirement de ses jambes et de ses bras provoque une douleur tellement insupportable qu'il ne peut retenir un cri. Aussitôt, le bourreau relâche légèrement la tension. Jean-Paulet en est déstabilisé. Confronté à une douleur qui ne lui laisserait le temps de penser à rien d'autre, il pensait pouvoir résister très longtemps. Mais ce relâchement inattendu, même s'il ne fait pas disparaître la souffrance, éveille chez lui l'espoir que cela pourrait cesser. Or, le meilleur moyen que cela s'arrête n'est-il pas d'avouer ? Quel sens cela a-t-il de continuer à nier ce que les témoins ont dit ? Au moment où on était venu l'arrêter, il pouvait encore croire qu'il pourrait s'en sortir. Comment imaginer, en effet, que les témoins allaient oser exposer leur propre turpitude devant le tribunal ? La honte, la gêne et le risque d'être eux-mêmes considérés comme participants à son crime n'allaient-ils pas les retenir de parler ? Et puis, rien ne s'était passé comme ils l'espéraient. Les témoins avaient défilé et avaient tout raconté. Il avait eu beau tenter de nier, il avait bien senti que cela ne servait pas à grand-chose. Maintenant, sa dernière chance, c'était de résister sous la torture. Mais cela servira-t-il vraiment à quelque chose ? Il n'en est plus sûr, au contraire. Ce bref apaisement de la douleur vient de faire naître le doute en lui. Ce doute ne le lâche plus. Le procès n'avait pas mal commencé. Lors du premier interrogatoire, Jean-Paulet avait répondu à toutes les questions de l'officier sans se troubler. Il est vrai que la mort du jeune Léonard Pirel avait aidé. Il était assez facile de nier qu'il se soit passé quelque chose quand il avait logé avec lui sur le foin. Le malheureux n'était plus là pour contester sa version des faits. De même, il lui avait été aisé de déclarer qu'il ne connaissait pas cette Hermès dont on lui parlait. En revanche, cela avait pris une mauvaise tournure quand Jean-François Pearson était venu témoigner. En voyant que les juges s'apprêtent à quitter la pièce et à l'abandonner entre les mains du bourreau, Jean-Paulet prend peur. Il se met à crier, à jurer que tout est vrai, qu'il a une mauvaise habitude, que lorsqu'il couche avec quelqu'un, il lui met le bras au travers du corps et lui sort souvent les parties. Il avoue aussi qu'il a têté les parties de Jean-François Pearson et celles de Jean-Jacques Montville, en ajoutant toutefois que c'était sans aucun mauvais dessin. L'effet de ces nouvelles déclarations est immédiat. Les juges reviennent vers lui et ordonnent au bourreau de le détacher pour le faire descendre de la torture. Il lui demande s'il persiste dans ses aveux. Jean-Paulet hésite un instant. Il prend conscience que s'il confirme ses aveux, il ne pourra plus échapper à la mort. Toutefois, en voyant le bourreau qui, sous le signe de l'un des juges, fait un pas dans sa direction les cordes à la main pour l'attacher à nouveau, il répète précipitamment ce qu'il vient de dire. Il n'a plus la force de souffrir. Jean-Paulet a été reconduit dans la prison après ses aveux. Il est à nouveau enchaîné au mur du cachot. L'endroit est obscur, froid et puant. Mais c'est presque avec un certain soulagement qu'il a retrouvé après la torture. Désormais, le plus dur est derrière lui. Il lui faudra encore affronter la mort. Mais au moins, il n'y a plus de dilemme. Choisir entre résister et prolonger la souffrance ou avouer et signer son arrêt de mort. Il repense au déroulement du procès. Se demande si les choses auraient pu tourner autrement. S'il n'y avait eu que Jean-François Pierson à venir témoigner, il aurait peut-être encore pu s'en sortir. Ne dit-on pas que s'il n'y a qu'un seul témoin, c'est comme s'il n'y en avait aucun. Mais après Jean-François Pierson, d'autres étaient venus raconter à leur tour leur histoire. Jean-Jacques Montville avait ainsi relaté comment en retour d'être allé boire, il s'était couché dans le pré où Paulet et Pierre Lejeune veillaient sur des chevaux. Sous l'effet de la boisson, il s'était rapidement endormi, mais s'était ensuite réveillé en sentant Paulet lui faire venir la semence en tenant ses parties honteuses dans sa bouche. Montville avait voulu l'égorger et c'est Pierre Lejeune qui l'en avait empêché. Les autres témoignages n'avaient fait que confirmer les accusations. Qu'il s'agisse de Mathieu-Joseph Gaillard qui avait raconté une histoire du même genre vieille de dix ans, de Rémi-François Delcourt avec lequel il avait couché quelques nuits, de Jean-Joseph Cormeau avec lequel il avait fait le voyage jusqu'à Éouaille pour aller en pèlerinage à Saint-Roch, ou encore de Jacques Dereau dont il avait pris les parties honteuses à la veillée chez Gilles Montville. Tous étaient venus faire des récits dont Jean-Paulet ne les croyait pas capables. Il était persuadé que la honte et la peur les empêcheraient de parler. Jean-Paulet embrasse la place du regard. Il en fait le tour. Il ne perd rien. Ceux qui sont venus témoigner à son procès pour le faire condamner sont à peu près tous présents. Ils sont venus assister à son exécution. C'est qu'ils veulent peut-être s'assurer qu'il va bien mourir, qu'il ne pourra plus leur porter tort. Ils seraient peut-être même les premiers à crier à mort « Paulet, à mort, le sodomite ! » S'ils le voulaient, il lui suffirait de se mettre à parler là, maintenant, dire comment certains d'entre eux avaient consenti à ces embrassements et attouchements. Cela ne changerait rien à ce qu'il va subir. Mais quelle vengeance éclatante ! Il verra à nouveau la honte et la gêne se peindre sur leur visage, comme quand ils étaient venus l'accabler par leur témoignage. Certains prendraient peut-être même la fuite pour ne pas entendre dévoiler sur la place leur péché au milieu du village. À quoi bon, cependant ? Il n'y gagnerait pas grand-chose. Peut-être parviendrait-il à faire en sorte que l'un ou l'autre y passe avec lui, condamné au bûcher. À quoi bon ? Ce seraient les plus faibles d'entre ces jeunes gens ceux qui l'avaient trop aimés, ceux qui partageaient peut-être ses goûts qui succomberaient les premiers. Les autres, ceux pour lesquels il aurait souhaité le pire, ceux-là, résisteraient. Jean-Paulet a regardé tour à tour ces jeunes gens qu'il a aimés et caressés et qu'ils l'ont dénoncés. Aucun d'entre eux n'a pu soutenir son regard. Ils ont tous détourné les yeux. Ils portent maintenant son regard sur le dernier d'entre eux, Rémi François Delcourt. Celui-ci tient la tête baissée. Jean-Paulet est contrarié. L'exécuteur des œuvres est déjà en train de bouter le feu au bûcher. Il craint un instant que le jeune homme ne relève pas les yeux avant que les fumées ne le masquent. Les fagots s'enflamment. Un murmure s'élève de la foule. Rémi François Delcourt relève la tête. Le jeune homme a les yeux embués de larmes. Qu'éprouve-t-il à le voir ainsi mourir ? On le dirait comme un amoureux. Jean-Paulet se remémore les paroles que Rémi François avait prononcées devant le tribunal. J'ai couché plusieurs nuits avec Jean-Paulet qui m'a embrassée comme si j'avais été une fille. Une ou deux fois en dormant, je m'éveillais et trouvais que Jean-Paulet m'avait levé la chemise et qu'il tenait mes parties honteuses entre ses mains. Honteux de cela, je me tournais d'un autre côté et le laissais là. Quelque chose sert soudain Jean-Paulet à hauteur de son cou. Il voudrait y porter les mains mais il ne le peut pas. Ses mains ont été liées derrière son dos quand on l'a attachée au poteau. Il tente un effort pour résister. Il pousse son corps en avant de toutes ses forces. Puis il comprend et il s'abandonne. Le bourreau les tremble pour lui épargner le pire. Jean-Paulet condamné et exécuté. Voilà donc une mise en bouche pour ce débat sur l'histoire et l'éducation. Une histoire effectivement qui est une histoire de quelqu'un qui a réellement existé et dont l'auteur de cette nouvelle est d'ailleurs dans la salle. Et donc pour nous guider dans ce débat sur l'histoire et fiction, Marc Mette de Penningham, journaliste au soir et chroniqueur spécialiste des affaires judiciaires va maintenant distribuer la parole. Je vais me distribuer avec la parole. C'est une table ronde qui est un peu rectangulaire mais on va faire comme si c'était rond. Nous avons deux heures de débat, enfin deux heures de prise de parole qui sera réservée également au public après l'intervention des scientifiques ici présents. Je vous propose de séparer ce débat en deux parties. Donc le premier parlera plutôt du cheminement de l'archive vers le récit qui pose la question de la mise en récit de l'histoire, la narration historique vue du point de vue de l'historien disons. Et le deuxième parti sera plus consacré au cheminement inverse, celle qui mène donc du récit littéraire fictionnel à la source historique, c'est-à-dire ce qui interroge la capacité de l'écrivain de celui qui se propose de mettre l'histoire en fonction à traiter de l'histoire. Premier intervenant, j'aurais souhaité donner la parole à Jérôme Drobauer. Jérôme étant pionnier dans la matière de narration historique, il y a sept ans et avant même les jugements derniers, il s'était commis dans un roman, on peut appeler ça roman, dans un roman historique, d'accord, traitant donc des décapitations à Bruxelles dans lequel était scénarisée, présentée, exposée, tu le diras, la vie de Bruxelles au 19e siècle, ces bars, ces putains, ces policiers, ces journalistes, avis de toujours de mauvaises nouvelles évidemment. Et Jérôme, à cet égard, a su mêler cette insignifiance anecdotique que sont quelque part la vie des gens et cette abstraction scientifique. Jérôme est docteur en droit, docteur en histoire également et donc je me propose de l'entendre quant à ceux. Merci Marc. Bien, ce que je voudrais mettre ici en avant, c'est donc ce processus, c'est le premier axe de cette table ronde, ce processus qui conduit du dossier vers l'écriture de quelque chose qui est plus que le dossier ou moins que le dossier. on pourrait peut-être aller dans les deux sens, je dirais. Aller vers plus que le dossier en ce sens que dépasser le dossier et cheminer vers la fiction, c'est se dégager des nécessités, des exigences de la science historique pour offrir davantage que la seule analyse. Offrir davantage que la seule analyse ouvre le lecteur vers un questionnement plus ample ou une multiplicité de questionnements. Tu évoquais à l'instant des éléments de contexte, d'atmosphère, des éléments qui dépassent la seule cause judiciaire, qui sont livrés par les archives, qui sont livrés par les archives, mais qui sont juxtaposées dans des documents et dont il s'exige de les rassembler dans une narration qui est évidemment un défi particulier puisqu'il s'agit de rendre lisible une atmosphère qui est donnée par les archives. Et dans ce travail, dans ce travail, il y a bien lieu de travailler à une sélection étroite, une sélection étroite qui est donnée par les archives et en ce sens, on perd de l'archive, on est moins que l'archive, on fait moins que ce que l'archive donne, nécessairement parce que pour rendre l'atmosphère, il faut abandonner une partie de ce que l'archive nous donne. Donc donner plus que l'archive par la construction romanesque et donner moins que l'archive en abandonnant une partie de l'archive. Parce qu'offrir toute l'archive, c'est offrir un récit absolument d'une telle complexité qu'il serait absolument illisible. Tous les lieux, tous les témoins, toutes les versions. Donc, en ce sens, on rejoint la scénarisation qui est moins que le dossier d'archive mais qui est plus que celui-ci puisqu'elle permet de le communiquer dans une sorte de précipité entre guillemets qui est lisible et qui permet de recevoir l'atmosphère, de recevoir le contexte. Ce contexte, c'est donc plus que la cause judiciaire. C'est le procès, c'est autour du procès, c'est à côté du procès, c'est dans la vie des acteurs, dans la vie des juges, dans la vie des protagonistes, qu'ils soient suspects, policiers, juges, greffiers, de telle sorte que les interactions se construisent, l'interaction de faire le droit, du dire du droit, l'interaction qui conduit à la construction qui sera celle du juge, ça c'est le juriste qui parle ici, qui sera celle du juge de rendre une décision de justice. On parlera peut-être de l'intérêt pour le juriste de lire ceci mais c'est dans un autre temps. Je ne sais pas si je réponds. Voilà des pistes de... Voilà, je vous remercie monsieur le président. Je vous remercie monsieur le président. Cette audesse, elle est du vrai au vraisemblable, les marier dans un mélange qui doit apparaître comme étant non seulement lisible mais aussi crédible que ce que cela peut générer comme risque de dénaturation de la réalité historique. Peut-être monsieur Citon ou quelqu'un d'autre. C'est plutôt les historiens. je peux compléter aussi ? Oui, compléter. Vas-y. Mais je pense que d'abord il y a un défi qui est très important quand nous sommes nous historiens construisant un récit historique fictionnalisé, je peux me permettre. En tout cas comme celui-ci, on est plus... On colle au dossier en ce sens que les lieux et les éléments d'atmosphère sont si possible extraits du dossier. les bars et les putains comme tu disais, ils sont dans les dossiers. Les descriptions physiques sont souvent dans le dossier. Les propos même des prévenus, des accusés peuvent l'être. Ils peuvent être tronqués par le filtre évidemment de l'archive et de la déposition qui est rendue devant le policier. Mais nous avons d'autres sources comme les sources de crès qui offrent aussi des éléments de dialogue éventuellement des éléments d'atmosphère dans les prétois. Donc on peut garder beaucoup de matériaux qui nous permettent d'être davantage que dans le vraisemblable. Mais enfin, il n'y a pas évidemment. C'est le lien, le liant. Le liant est sans doute l'auteur qui le construit. Et en ce sens, c'est là qu'est la nécessité du vraisemblable. Oui, oui. Donc si je peux rebondir par rapport à ça, si le liant est construit par l'auteur, il est construit aussi dans le cas de ce roman qui part de l'effet historique. Donc il est construit dans une perspective décidée par l'auteur et qui ne rejoint pas ici la correspondance avec une recherche de vérité historique. Mais donc la perspective est vraiment une perspective romanesque de mise en récit fictionnelle. Maintenant, moi je vais me situer dans ici la démarche inverse à savoir comment est-ce que un livre historique qui n'est pas un roman historique recourt à des éléments de mise en récit, donc des éléments qui sont communs avec le récit de fiction pour rendre la lecture de ce livre qui cherche à être le plus authentique, le plus véridique possible, agréable. Parce que ça aussi c'est un défi majeur au niveau de la science historique mais cela vaut également pour d'autres livres scientifiques c'est celle de tenir aussi son lecteur en attente et de proposer ici un récit qui non seulement se tienne mais qui soit intéressant à lire jusqu'au bout. Donc il y a une idée d'intrigue mais une intrigue qui ne peut pas être dépassée de trop ou être trop éloignée de la réalité des faits et événements rassemblés. Et là je pense donc ici à différents auteurs généralement donc par exemple avec Antoine pro qu'il fait une distinction entre le tableau et le récit donc l'historien passe entre une description plutôt synchronique d'une société et des différents éléments qui la composent à une description alors plutôt donc diachronique narrative ou chronologique. Donc il y a différentes façons de travailler la mise en récit par les questions ici de temporalité et d'attention je vais utiliser le mot attention d'attention à ces sources et à ce que contiennent les sources et alors il y a d'autres éléments absolument essentiels qui relèvent du vocabulaire le vocabulaire des sources le vocabulaire c'est vrai qu'on va être dans l'argumentation quand on est dans un livre scientifique mais aussi un vocabulaire qui rejoint les contemporains et qui doit s'adresser à un public et là évidemment en fonction du public le vocabulaire va pouvoir différer et donc il y a aussi la question de l'imagination historique mais ça j'en parlerai Justement quant aux sources je veux dire le récit la narration historique limite évidemment le type de narration que l'on peut faire dès lors qu'il y a des situations il y a des domaines qui ne se prêtent pas à la narration historique est-ce que ce n'est pas restreindre le champ de recherche de par trop se déporter vers la narration en excluant ainsi d'autres champs de recherche historiques si je veux bien essayer de contribuer à la discussion sur ce plan là parce que en fait mes réflexions portent plutôt sur la production historique comme littérature et quand je regarde un peu je dirais la formation d'histoire que j'ai reçue quand j'ai commencé mes études d'histoire l'histoire dominante c'était l'école des annales donc il fallait essayer de faire ce tableau global d'une société l'exemple un des exemples phares était la thèse de Fernand Brodel la Méditerranée au temps de Philippe II il est évidemment assez difficile de construire un téléfilm avec la Méditerranée comme acteur principal enfin ça demande en tout cas beaucoup de réflexion et effectivement à ce moment là c'était les grandes séries c'était les faits massivement intégrés dans des théories générales et qui essayaient de donner un fonctionnement global d'une société puis il sont arrivés toute une série d'objets inattendus je pense à l'ouvrage de Leroy Ladurie sur Montaillou pour les hérésies médiévales mais aussi les travaux de Carlo Ginzburg un des fondateurs de la Microstoria Le fromage et les vers déjà le titre en dit long sur le fait qu'on est loin du discours historique classique ou de Nathalie Davis Le retour de Martin Guerre et enfin pour prendre une période plus contemporaine Alain Corbin avec Le village des cannibales et ce qui était très intéressant c'est que toutes ces micro-histoires partaient dans l'autre sens prétendaient justement rendre la complexité de cette société mais par un autre rapport par la lorniette de la micro-histoire on les a d'ailleurs critiqués justement pour être s'occuper uniquement de singularité comme disait Arlette Farge ce matin mais en fait l'idée de la micro-histoire était à travers une histoire révélatrice de pouvoir fonder ce paysage qui par ailleurs avait été étudié par des travaux extrêmement savants des séries documentées avec des séries qui permettaient de connaître exactement le prix du pain en Frioule au XVIe siècle à l'époque où divaguait le meunier Menocchio bref à ce moment-là on avait une formule beaucoup plus intéressante et cette micro-histoire s'est branchée sur un courant qui venait d'Amérique et qui était bien connu celui des scénaristes le storytelling parce que c'est évidemment beaucoup plus facile à travers ces personnages de raconter une histoire un des beaux exemples étant Le Retour de Martin Guerre qui a fait l'objet non seulement d'une première étude mais d'un travail scénarisé avec l'historienne Nathalie Davis qui a repris le dossier pour le film scénarisé par Jean-Claude Carrière et puis le film lui-même qui lui-même a donné une séquelle mais c'est un autre film et là justement c'est une autre histoire enfin dernier élément dans ce domaine de la micro-histoire la micro-histoire a mis au cœur elle a reposé sur ce que Arlette Farge utilisait comme archive c'est-à-dire l'archive policière l'archive judiciaire donc elle a mis non seulement en avant des personnages qui centralisaient finalement qui centraient tout ce que l'on pouvait savoir d'une époque mais aussi le processus d'enquête en invitant le chercheur à introduire le processus d'enquête dans son propre récit ce qui a permis évidemment qu'il n'était pas innocent mais qui a aussi invité les historiens à s'interroger sur la place de l'enquête dans le développement de la discipline historique pour se rendre compte que cette figure de l'enquête est une figure relativement récente en gros le 18ème siècle à l'époque où naissent justement les polices organisées et que cette enquête elle va à la fois donner lieu à des pratiques scientifiques l'enquête l'enquête criminelle pratique juridique pratique classique mais aussi l'enquête sociale toute l'histoire du développement dans les sciences sociales de l'enquête comme forme de connaissance et d'acquisition du savoir et de forme d'entrée dans une société et enfin l'enquête aussi a donné lieu à des genres médiatiques depuis le factum du 18ème siècle c'est-à-dire les avocats qui avant le procès mettaient imprimés par écrit leur position et espéraient grâce à cela gagner les juges et si possible l'opinion publique à leur affaire ou alors cette littérature populaire qui va naître au 18ème 19ème siècle la dime novel en Angleterre aux Etats-Unis le feuilleton le roman policier et le reportage d'investigation et là aussi tout ça se sont mêlés puisque c'est à la fois un processus historique et un processus littéraire des professions nouvelles comme le reporter ou le policier privé sont à la fois des figures littéraires mais ce sont des figures littéraires qui vont amener par exemple l'historien ou le chercheur en sciences sociales en général à prendre finalement le chapeau de Marlowe ou la pipe de Maigret pour lui-même se mettre en scène dans le récit de sa propre recherche donc il y a une sorte d'interaction entre les deux domaines et l'interaction de nous en plus d'un peu de l'éducation par exemple je crois Mme Gagami lorsque vous avez écrit à propos de la répression non pas la répression en Argentine c'est en Argentine ah pardon excusez-moi 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 il y avait cette confrontation entre les sources individuelles c'est-à-dire le récit le récit de ceux qui ont vécu qui se légitimaient par rapport à cette épreuve absolument épouvantable et puis il y avait tous ceux qui mettaient tout cela en perspective les historiens les journalistes enfin des gens qui n'étaient pas des témoins dans leur chair de ce qui s'était passé et il y avait eu ce conflit de légitimité dès lors que ces sources ne sont pas les sources habituelles de l'enquête historique oui donc effectivement j'ai travaillé assez bien sur des représentations littéraires de la violence liées au contexte dictatoriel qu'on a pu observer durant les années 70 et 80 dans des pays comme l'Argentine ou le Chili et donc ce que je trouvais intéressant dans le travail littéraire non seulement d'ailleurs dans la prose narrative mais aussi dans la poésie le travail littéraire relatif à ces témoignages c'était un petit peu la mise en crise de ce que Geneviève je crois appelait le liant donc on a des témoignages qui vont être repris dans des sources littéraires mais la plupart du temps les sources littéraires vont problématiser ces témoignages et quand elles ne le font pas et bien on va considérer qu'il y a un problème justement donc je vais donner ici deux exemples très simples je crois que tout le monde va les comprendre assez facilement donc songeons par exemple à un autre conflit que celui des dictatures du Côte-Sud celui du sentier lumineux au Pérou dans les années 80-90 la plupart des victimes de ce conflit donc qui a fait environ 60 000 victimes donc je suis en train de parler de quelque chose d'important la grande majorité des victimes étaient donc des indigènes des hauts plateaux mais une très très grande partie les 90% de la mise en récil la représentation littéraire du conflit est due à des gens qui sont donc des intellectuels des grandes villes qui par leur formation la langue qu'ils parlent donc le castillan et pas du tout l'aïmara ou le quechua etc donc par leur langue par leur formation par leur culture sont vraiment éloignés des victimes auxquelles ils prétendent donner voix et donc ils vont reprendre des témoignages qui ont été publiés puisque ce conflit a donné lieu à une commission de la vérité de la réconciliation ces récits sont consultables par tout le monde par internet ils ont été transmis par la télévision etc alors ils font l'objet donc de mises en récits plus littéraires mais la plupart de ces récits sont le fait d'intellectuels de Lima ou d'autres villes du Pérou et finalement le problème dans ces récits c'est précisément le liant on s'aperçoit que quand on lit ces romans la plupart de ces romans nous racontent le problème de la disparition de telle personne du meurtre de tel autre etc et bien sous le mode de l'enquête donc c'est maigré dans les Andes et donc on a une espèce de schéma narratif global qui est celui de l'enquête policière et qui quelque part rend ces romans tout à fait accessibles non seulement aux lecteurs péruviens mais aux lecteurs internationaux et ce sont donc ces récits qui vont être le plus facilement commercialisés non seulement au Pérou mais en dehors et donc ce n'est que très très récemment qu'on commence à avoir d'autres types de mises en récit par des acteurs ou qui sont beaucoup plus proches par leurs intérêts leurs formations etc des acteurs et des victimes du conflit mais donc dans ces romans qui reprennent comme manière de présenter les choses on va vous l'expliquer sur le mode de la recherche de la vérité la distribution des rôles les coupables les victimes etc et bien finalement on perd là une vérité par rapport à l'archive qui est son caractère justement rétif au narratif moi ce qui m'est arrivé c'est pas pour que quelqu'un en fasse le xième épisode de Maigret donc il y a là quelque chose de trop lié si je puis dire dans un grand nombre de ces romans alors je voudrais donner un contre-exemple qui est là qui est là où l'archive arrive au narratif mais d'une manière qui va mettre en crise le méta-récit qui organise et qui orchestre ces archives je voudrais parler ici d'un autre contexte c'est donc celui de l'Argentine comme vous l'avez rappelé il y a eu une dictature très répressive donc des années fin des années 70 début des années 80 alors cette dictature s'est signalée si je puis dire par le fait que de nombreux opposants donc ont été enlevés ont disparu selon le terme qui était qu'il fallait utiliser à l'époque mais beaucoup de femmes aussi ont été enlevées et elles étaient enceintes et donc on a volé leurs bébés ces bébés ont été donnés en adoption à des familles proches de la dictature donc je parle d'environ 3000 bébés donc de nouveau pour ceux qu'on connaît donc c'est quand même un chiffre important et donc on a maintenant l'arrivée depuis les années 2000 d'une nouvelle génération qui est celle de ces enfants dont l'identité a été volée ou d'autres qui sont de cette même génération et qui s'identifient à ce qui est vraiment un traumatisme national et donc on a toute une série de représentations littéraires de la mémoire de ces enfants donc la mémoire des enfants des acteurs directs de la dictature et l'apparition de ce que certains comme Marianne Hirsch ont appelé une post-mémoire donc une mémoire basée plutôt non pas sur l'expérience directe mais sur les relais de la mémoire que sont différentes archives de nouveau des photos des récits des lettres etc. et un genre particulier s'est dégagé depuis les années 2000 tant d'ailleurs en Argentine qu'au Chili c'est celui du documentaire mais le documentaire donc auto-fictionnel où on met en évidence les archives mais en même temps où il s'agit pour le directeur le réalisateur de raconter une histoire et donc les documentaires qui m'ont en tout cas semblé les plus intéressants c'était ceux qui mettaient en lumière la discordance des archives ça ne colle pas ça ne fait pas récit et donc il y a un documentaire assez connu en Argentine qui s'appelle Les Blonds parce que dans plusieurs témoignages il apparaît que la famille en question ils étaient tous blonds et quand on voit les photos il n'y a personne qui est blonde donc enfin bref donc il y a un problème de tergiversation de la mémoire mais donc dans ce documentaire en réalité ce documentaire montre que il n'y a pas moyen de faire un récit si ce n'est celui de l'émergence d'un sujet qui peu à peu se reconstruit dans l'acte même de la déroute si vous voulez du récit dans l'acte même de constater que cela ne fait pas sens narratif ça ne colle pas les victimes ne sont pas où on croit qu'elles étaient est-ce que ce sont les parents qui étaient disparus oui mais peut-être pas parce qu'ils n'auraient pas dû je dirais s'exposer ainsi en ayant les enfants qu'ils avaient etc. enfin je veux dire c'est plutôt dans la déroute des archives ou dans le fait qu'elles sont discordantes dans cette absence de liant que je crois l'écriture qu'elle soit littéraire ou cinématographique va pouvoir faire parler les archives tout en rendant hommage mais d'une manière plus subtile je pense aux victimes qui sont derrière ces archives on ne peut pas les instrumentaliser en vue d'un récit qui soit agréable et consensuel Hubert Roland sur le même thème je voulais juste extraire un élément que j'avais prévu de mon exposé mais qui répond parfaitement en écho à ce que Geneviève vient d'évoquer le mode de narration de l'enquête et de la mise en scène de témoignages c'était exactement la façon de procéder de David Van Riebrouck dans son ouvrage magistral sur le Congo dont on a beaucoup parlé ici et qui a aussi un retentissement international certain donc c'est une oeuvre magistrale donc un ouvrage de synthèse sur le Congo qui est également ancrée dans le présent et Van Riebrouck se met lui-même en tant que grand organisateur de ce récit en scène en ceci que sa voix harmonise les témoignages de centaines de personnes qu'il dit avoir rencontrées sur place alors ça pose un certain nombre de problèmes et d'ailleurs l'ouvrage est aussi contesté dans certains milieux parce que la perspective de Van Riebrouck elle relève clairement d'une démarche de History from Below il s'agit de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas eu jusqu'à présent dans l'histoire officielle soit les Congolais eux-mêmes il reste que donner la voix aux témoins est une chose mais la synthèse elle-même est effectuée de façon octoriale par Van Riebrouck qui donc lui aussi met de l'ordre selon un récit tout à fait captivant ce qui contribue évidemment au succès de l'ouvrage de façon à rendre les témoignages eux-mêmes accessibles accessibles mais la voix des témoins eux-mêmes est un petit peu noyée dans le récit avec en plus de cela le statut ambigu de l'ouvrage qui est celui de la non-fiction donc qui n'est pas un documentaire mais qui n'est pas une oeuvre de fiction la non-fiction c'est un mode d'écriture dont se revendique Van Riebrouck qui mélange de façon consciente de manière équivoque l'histoire le reportage et la dynamique de l'imagination littéraire donc ce sont des procédés d'écriture littéraire liés à l'imagination qui brouillent un petit peu les genres qui brouillent les distinctions entre le réel et l'imaginaire et une des scènes les plus contestées par les historiens notamment dans l'ouvrage c'est le fait que le premier témoin que Van Riebrouck affirme avoir rencontré est un personnage qui a 120 ans ou 125 ans qui a donc vécu qui a donc connu Stanley lui-même donc c'est un procédé d'écriture emprunté d'ailleurs en bonne partie au réalisme magique latino-américain donc c'est chez Garcia Marquez aussi qu'on a des personnages comme ça qui sont éternels et donc par rapport à l'image je veux dire à la catégorie de l'ouvrage historique qui est aussi celle qu'on attribue à Van Riebrouck cela pose un certain nombre de problèmes Madame Grézoni justement ce brouillage du message par la confusion des gens par l'empilement des gens c'est un danger pour l'histoire c'est un danger pour la alors moi je pense que non c'est pas un danger du tout pour autant qu'on soit conscient de ce qui se passe de ce qui est pour autant qu'on soit conscient de ce qui est à l'oeuvre en fait au moment où ça se passe vous avez dit tout à fait très justement j'ai noté c'est plus et c'est moins que l'archive et je pense que c'est vraiment dans ce plus et dans ce moins que doit se développer se déployer notre réflexion même je trouve aujourd'hui c'est moins si j'ai bien compris parce qu'il y a sélection on doit sélectionner par rapport à l'archive c'est plus et là je pense que le plus Geneviève l'a très bien exposé et Hubert aussi c'est plus dans pas forcément dans plus de vérité ou plus de je ne sais pas ou plus de je sais pas plus que le lecteur y croit plus d'instructions je ne sais pas mais c'est plus dans ce que ce que transmet en propre l'écriture poétique alors poétique dans son je prends le terme poétique dans le sens large on pourrait dire littéraire mais voilà je préfère employer mon poétique qui est plus plus large à mon sens et je pense que l'exemple qu'a donné Geneviève et le deuxième exemple est vraiment remarquable où au fond ce qu'apporte la mise en la fiction je voudrais revenir après un tout petit peu là-dessus aussi section de la fiction c'est c'est l'écriture c'est dans l'écriture même en fait tu as parlé de déroute du sens quelque chose comme ça voilà c'est ça qui fait c'est ça qui permet de révéler peut-être ce que l'archive seul ou ce que l'historien s'il se dans son écriture ne dira pas ne pourra pas dire parce que ce n'est pas non plus peut-être la mission qu'il s'est fixée ou sa vocation enfin les deux sont complémentaires et je trouve que de ce point de vue-là il n'y a pas de danger dans cette confusion enfin il n'y a pas de danger de confusion voilà enfin de mon point de vue je voudrais j'en profite quand même pour ajouter quand même deux choses depuis le début on parle de de façon tout à fait indifférenciée de mise en récit de narration de fiction bon tout cela n'est pas tout à fait équivalent donc il me semble normal que l'écrivain l'historien qui veut raconter quelque chose bien oui il le raconte il le met en récit en effet alors dans cette mise en récit il peut utiliser un certain nombre de procédés ou pas enfin bon voilà il y met cette mise en récit il fait déjà quelque chose à l'histoire évidemment puisque c'est quand même ça reste une construction nourrie de sources voilà après la fiction c'est encore autre chose donc moi pour faire la différence je parlerais plutôt de ce que Ricoeur a appelé la mise en intrigue qui là est véritablement un travail de reconstruction et presque de contamination du je dirais des deux types de récits parce que dans la mise en intrigue alors je ne vais pas développer c'est ce que raconte Ricoeur dans Temps et Récits qui est consacré exclusivement à cette question en fait de relation entre le récit historique et le récit de fiction mais cette mise en intrigue comprend plusieurs étapes et ce n'est pas seulement raconter l'histoire c'est l'utilisation de procédés spécifiques donc voilà et alors l'autre chose que j'aimerais aussi rappeler et je pense que c'est important pour qu'on ait une certaine peut-être profondeur et peut-être une certaine relativité aussi sur ces questions c'est que la différence entre le récit historique et ce qu'on pourrait appeler la prose enfin la prose d'imagination ou la fiction narrative en prose enfin bon voilà on peut on peut parler de roman un peu rapidement enfin en tout cas entre le récit historique et le récit fictif c'est une différence qui est relativement récente jusqu'au XVIIe siècle et bien on ne faisait presque pas cette différence alors non pas que les personnes ne pouvaient pas dire ceci raconte de l'histoire et ceci est une histoire tout à fait inventée ça on était sûr on était capable de le dire mais l'objectif de l'historien celui qu'on pouvait appeler ou qui ne s'appelait pas encore historien n'était pas le même que celui de l'historien de nos jours et donc le récit historique appartenait au domaine en fait de la rhétorique appartenait au même domaine que toute une série d'autres types de récits donc la différence que nous faisons actuellement et le questionnement que nous avons aujourd'hui sur le rapprochement entre les deux finalement revient sur une séparation une différenciation qui s'est faite selon certains critères dont tu parlais ce matin finalement peu à peu d'avoir une histoire toutes les théories sur l'histoire sont beaucoup développées notamment au 17ème et renforcées ensuite au 18ème mais donc d'avoir une histoire objective d'avoir une histoire basée sur des faits qui soient nourries de qui s'appuient sur des sources etc donc qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour ou qui n'étaient pas du tout les préoccupations précédemment où l'histoire remplissait d'autres missions ou une autre vocation principalement d'exemplarité c'est comme ça qu'on instruit les bons princes voilà c'est comme ça qu'on sait faire de bonnes batailles bon etc donc voilà donc je trouve que c'est important de rappeler que le questionnement que nous avons se fait dans un repère de valeur qui est le nôtre mais qui n'est pas un repère absolu voilà donc d'où le fait que je ne pense pas qu'il y ait de danger voilà pour autant que l'on soit conscient de ce qui se fait et de ce que nous lisons voilà avant de vous donner la parole pour remarques commentaires etc je proposais peut-être de conclure cette première prise de parole avant de nous diriger vers un petit verre convivial voilà je ne vais pas conclure donner la conclusion mais continuer la discussion là j'avais envie de faire un parallèle ou de proposer un parallèle avec ce qui se passe du côté du cinéma donc pas pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal etc mais le type de problème qu'on se pose je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des historiens qui ont travaillé avec le film il se trouve que j'ai un doctorant à Grenoble qui s'appelle Jacopo Razmi qui fait tout un travail sur le nouveau documentaire italien sur des questions écologiques surtout et il essaye de développer une éthique documentaire dont l'idée générale ça serait de se dire tout ce qui vient de ma bouche à moi ou tout ce qui vient de ma production de récits est suspect a priori parce que c'est jamais vraiment moi qui vais parler c'est mes stéréotypes les stéréotypes de mon époque de ma classe etc. qui va faire violence aux matériaux dont j'essaye de rendre compte c'est souvent des cinéastes qui ont vécu en ville qui voilà vivent dans certains milieux qui retournent dans des petits villages de campagne et le risque est grand comme on disait par rapport au Pérou de s'approprier les choses et de romantiser politiser je ne sais pas mais vraiment faire violence au matériel et donc on essaie de réfléchir à ça et là il me semble qu'à partir du cinéma on peut se dire bon ben on fait des images est-ce qu'on fait des images ou est-ce qu'on prend des images déjà faites première chose donc là par rapport à l'archive voilà est-ce qu'on fait du discours ou est-ce qu'on prend des discours déjà faits le travail de mise en intrigue dont tu parlais de toute façon il va être là mais il peut être simplement un travail de monteur ou un travail de rédacteur de texte de mise en scène etc etc et si on se dit donc ben c'est ni bien ni mal c'est pas forcément on peut très bien inventer des choses et qu'on projette nos stéréotypes qui sont très beaux et qui sont très utiles donc pour moi c'est pas bien et mal simplement il y a une sorte de défi ou de voilà d'effort qui pour Razmi est au coeur de l'éthique documentaire qui est de se dire on peut très bien faire un aveu de fictionnalité à savoir dire que voilà c'est pas la réalité qui parle toute seule c'est nous et en même temps faire un effort d'auto-suppression des stéréotypes et ça peut prendre toute une série de formes alors moi je pense à certains films il y a un film de Michelangelo Fra Martino qui est très très beau qui s'appelle Les Quattro Volte qui est un film où Fra Martino a passé une année dans un village du sud de l'Italie il a observé il a vécu avec les gens et une fois qu'il a fait ça il se donne le droit de mettre en scène des animaux de dire aux gens ben tiens vous faites ça donc c'est pas simplement le documentaire qui va le documentariste qui va et qui se dit moi j'ai pas le droit j'observe je suis là comme une sorte de présence invisible extérieure qui enregistre le donné de toute façon on sait que la caméra est là de toute façon voilà on peut pas donc il est là il se permet de dire au berger tu montes là-haut et je te prends en face et pourtant il se réclame du documentaire parce que son autorité ou sa précaution ça a été de passer une année de voir ce qui se passe et une des choses sur lesquelles il aboutit c'est qu'il prend les humains exactement comme les animaux exactement comme les arbres ou comme ça s'appelle quattro volte parce que c'est le règne des quatre choses il y a à la fois le minéral le végétal l'animal et l'humain et il essaye de traiter tout à égalité donc là il me semble que c'est une chose où on se permet de tout faire et en même temps on a cette précaution éthique qui n'est pas forcément vérifiable parce que peut-être qu'il a dit au berger de monter là alors que le berger ne serait pas exactement monté ici mais finalement peu importe son point de vue ou alors on a l'autre point de vue qui consiste à dire au cinéma on peut faire du montage avec des objets trouvés donc là c'est un petit peu l'archive qu'on voyait ce matin et ma question à vous qui travaillez là-dessus est-ce que vous connaissez des exemples de travail à partir d'archives qui fait un travail d'adaptation rendant accessible à un très large public sous forme narrative des événements qui soient composés uniquement d'archives uniquement de textes trouvés mais mis en scène de telle façon que soit que ça se lise comme si ça avait été continu soit qui joue sur comme vous disiez un petit peu sur les effets de discrépance sur les effets de faux raccords qui quand même font partie essentiellement de la littérature contemporaine quand on dit littéraire il me semble que souvent quand on oppose la littérature à l'histoire on a la littérature du 19ème siècle un certain mode de narration réaliste alors que la littérature contemporaine des gens comme Christophe Anad où on parlait ce matin les Bovici etc ils conçoivent leur littérature justement comme ne pas écrire comme ne pas rédiger comme ne pas faire des phrases mais comme saisir des bouts de discours qui existent les recadrer et que la littérature aujourd'hui ça serait ça ça serait justement d'avoir une sorte d'éthique du silence de la voix propre au point où on fait un montage de documents et alors le problème c'est que cette littérature là souvent dans le domaine littéraire elle reste très très petite très cloisonnée dans des cercles un petit peu expérimentaux est-ce que vous il y a l'exemple moi je connais très mal ce domaine mais de voilà de mise en grand public d'événements ou de périodes historiques qui soient faites à partir de simplement montage de documents très bien je vais vous donner la parole je donne juste une petite intervention de Pierre Barre peut-être à propos de son travail de scénariste historien donc je suis en même temps l'auteur de l'extrait qu'on a lu mais donc par ailleurs bon il m'a été donné de faire certains scénarios de bande dessinée et donc bon ici c'était des scénarios de bande dessinée qui reposaient essentiellement sur des commandes puisqu'il s'agit donc de faire la biographie de personnages ou alors plus récemment donc le récit d'un événement qui va se passer cette année qui est le grand pardon de Chaumont mais donc qui est une fête qui existe depuis la fin du 15e siècle et où donc dans le cadre du grand pardon de cette année il souhaitait avoir une BD pour pouvoir présenter le grand pardon donc ici justement on a parlé des des archives qui se prêtaient au récit comme les archives judiciaires un grand pardon qui s'étale sur 500 ans c'est tout à fait différent et donc pour pouvoir avoir quand même un récit j'ai fait j'ai fait le choix d'imaginer un jeu scout où dans le cadre du jeu scout il y aura toute une série d'explications sur les différentes époques du grand pardon donc là c'est un recours à un procédé fictionnel pour pouvoir justement présenter des événements historiques qui n'ont pas de dont la mise en récit aurait été extrêmement problématique parce que bon si j'avais voulu mettre en scène le grand pardon en 1500 le grand pardon en 1550 le grand pardon en 1600 ça n'aurait pas donné grand chose parce que bon ça aurait été extrêmement répétitif tandis que en utilisant ce procédé qui est d'avoir alors un point de vue contemporain avec des différents acteurs qui racontent les événements dans le plus parfait des ordres chronologiques donc ici ça permettait d'avoir donc une fiction et des événements historiques autre BD donc c'était la vie de Jean-Baptiste Fouque fondateur de différentes oeuvres à Marseille où là donc je devais partir de biographies en fait qui n'étaient pas des récits à proprement parler historiques mais des agéographies donc aucun des ouvrages n'était écrit par un historien et les trois ouvrages avaient pour but de démontrer la sainteté du personnage d'ailleurs il va être béatifié cette année mais oui mais donc ici c'est depuis 1926 depuis son décès qu'on essaye de le béatifier donc en fait une des biographies a été écrite par Henri Bordeaux qui dès 1927 a écrit un livre pour le présenter comme étant à saint mais donc bon maintenant il a fallu 90 ans pour arriver enfin à la canonisation enfin à la béatification mais donc dans le cadre de ce récit la difficulté justement était de sortir de cette agéographie et donc à nouveau j'ai eu recours à une fiction c'est à dire que j'ai imaginé une réunion d'anticléricaux qui s'interrogeaient pour savoir s'il allait ou non donner la légion d'honneur à Jean-Baptiste Fouque et donc ça me permettait alors d'avoir à nouveau un récit qui ne respectait pas la chronologie parce que bon j'avais effectivement des éléments chronologiques mais peu donc il n'était pas possible de faire un récit linéaire sur la vie du personnage et ça me permettait également de prendre distance sur certains points avec ce côté un peu agéographique donc ici mais donc ici pour moi très clairement une bande dessinée n'est pas un livre d'histoire donc c'est d'abord et avant tout une bande dessinée qui doit pouvoir être lue et qui effectivement utilise des éléments historiques ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui font des scénarios de bande dessinée dits historiques qui ont plutôt alors tendance à vouloir faire de l'histoire en bande dessinée mais parce que par ailleurs ils ne font pas de l'histoire parce qu'il a été évoqué la question du cinéma moi je pense à deux objets récents qui m'ont vraiment enfin qui me semblent interpellants et intéressants à creuser sur ce lien histoire-fiction et le premier objet je crois qu'il répond peut-être en partie à l'appel d'Yves Citon je pense au film qui vient de sortir c'est un film québécois La part du diable de Luc Bourdon et qui en fait est un film entièrement construit à partir d'images d'archives provenant de la Banque Nationale d'Archives du Canada et donc c'est un documentaire sur les années 70 et 80 autour de Montréal grosso modo et en fait c'est un peu la suite d'un premier film qui s'intitulait La mémoire des anges qui était sur les années plutôt 60 à Montréal et ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce ne sont que des archives mises ensemble je ne sais pas si j'ai déjà dit mais avec aucun commentaire aucune information donnée et en fait il y a un récit quand même qui se crée il y a des moments vraiment de discordance mais d'autres entre des éléments qui en fait sont totalement hétérogènes à la base totalement distincts il y a un vrai dialogue qui se crée et donc ce film là que j'ai vu il y a 2-3 semaines m'a pas mal sidéré mais il y a une autre entreprise qui me semble très intéressante qui date de cette année enfin de 2017 c'est le projet Braguino de Clément Cogitor donc qui est photographe cinéaste vidéaste plasticien enfin artiste vraiment multi multimédium et qui en fait avec son projet Braguino c'est un projet qui a pris 4 formes je pense donc un film documentaire un livre une exposition et un travail de création sonore et l'ensemble c'est l'idée d'être plongé au milieu de la taïga auprès de 2 familles enfin c'est autour d'une communauté utopique qui a pris forme en Sibérie et donc en soi c'est vraiment toutes les images filmées c'est du réel et pourtant en tout cas le film j'ai pas eu l'occasion de voir l'exposition par contre j'ai pu parcourir le livre ça devient quelque chose presque de l'ordre du mythique on se rapproche d'une dimension du mythe et on voit comment Cogitor enfin il y a deux aspects qui sont intéressants c'est comment à partir d'une situation contemporaine et réelle il vient amener toute une un espace de tension où notamment sont problématisés les questions de la violence la question de l'utopie et notamment d'une utopie impossible parce que en fait les deux familles qui étaient à la base du projet finalement finissent par complètement s'opposer une voulant rester en phase avec les idées de base l'autre commençant à vendre des parties de territoire enfin à permettre que des chasseurs russes viennent faire des parties de chasse sur dans ce domaine qui est magnifique et extrêmement sauvage rempli d'animaux et donc enfin voilà et ce qui me semble intéressant c'est que ce projet global il est pensé sur quatre formes différentes qui ne viennent pas forcément se recouper donc il y a et j'avais une dernière idée mais que je viens de perdre mais enfin voilà et ce qui me semble intéressant et ainsi voilà c'est par rapport à ce que disait Arlette Farge ce matin quand elle a été confrontée au travail d'une photographe et qu'elle a dit je sens une vraie une vraie sensibilité commune enfin quelque chose je me reconnais dans ce travail évidemment c'est pas le même langage ça va pas prendre la même forme mais et pourtant il y a cette vraie rencontre et il me semble intéressant de voir que typiquement Coguitor avec son projet et de manière générale de par ce qu'il fait en tant qu'artiste vient problématiser ces questions et enfin voilà on évoquait au début de la table ronde la question aussi du démédia et comment actuellement certaines pratiques artistiques permettent justement de penser à nouveau frais ces rapports histoire-fiction donc voilà c'était pour répondre en partie à la question de Diffiton mais aussi parce que voilà il y a une vraie vivacité il me semble actuellement mais je... j'avais un petit peu en écoutant ici la table ronde un petit peu tout le monde des discussions en fait finalement le thème ici c'est comment l'archive peut susciter la fiction comment est-ce qu'on part de l'archive pour la fiction mais je me dis il y a aussi l'inverse et j'ai l'impression qu'on est un peu plutôt dans un dialogue entre la fiction ou quelque chose qui relève de l'imagination de la mise de la construction du récit même si c'est un récit qui reste purement personnel je vais m'expliquer c'est-à-dire que quand on lit une archive du 18ème siècle du 19ème siècle elle est incomplète c'est-à-dire qu'elle ne donne qu'une trace et inévitablement on commence à reconstruire à imaginer la scène procédé à le bac d'une scène de crime du 18ème siècle vous imaginez les gens vous mettez des... donc inévitablement l'historien projette ses propres je veux dire sa propre fiction sur l'archive et puis il y a aussi donc inversement on peut imaginer que la production de l'archive peut parfois résulter de cette imagination simple exemple parce que voilà je présentais il y a quelques jours à Genève un dossier d'archive sur lequel j'étais tombé je travaillais sur la police du 18ème 19ème siècle et pour ma thèse je suis tombé sur des procès-verbaux j'ai vu beaucoup de procès-verbaux de police un peu les archives carlètre de charge je dois avoir l'habitude de voir et à un moment je tombe sur une série de procès-verbaux qui racontent plus ou moins la même chose mais chaque fois avec des nuances différentes il m'a fallu tout un temps pour comprendre en fait que c'était des copies de candidats à un concours de commissaire de police et donc en fait toutes les scènes qui étaient décrites n'étaient que de la pure fiction ça n'était jamais arrivé je me suis rendu compte parce qu'évidemment il y avait à chaque fois l'imaginaire des candidats qui étaient retranscrits et certains évidemment se présentaient comme des policiers un peu j'ai envie de dire le policier moderne qui va voler au secours de la personne qui se fait agresser d'autres le policier consensueux donc on avait vraiment une mise en récit dans l'archive une fiction qui était se retrouvée dans l'archive donc c'est voilà c'était juste la réflexion que j'avais en me disant que finalement il y a une histoire de va-et-vient je pense incessante ça me donne l'occasion de réagir sur un point ça me paraît un point essentiel en effet à savoir que et ça Arlette Fache l'a bien dit et je pense que tous les historiens qui sont ici en sont convaincus il ne faudrait pas non plus de la même manière que fiction fiction et mise en récit ce n'est pas tout à fait la même chose histoire et réelle ce n'est pas la même chose parce que tu parlais de ça toi Corentin donc ce que tu as donné comme exemple c'est je trouve passionnant mais on est toujours dans l'ordre de la représentation quand même donc alors voilà les archives brutes là donnent des faits ça c'est bien évident mais ce sont des faits qui c'est un document qui relève là pour la police d'une institution ça peut être d'autres institutions et donc je pense que c'est pareil il ne faut pas voilà c'est juste une petite précision qui me semble importante très brièvement pour prolonger ce que vous disiez en parlant pas de mise en fiction alors mais de mise en récit par le procureur général ou par le procureur du roi ou par le juge de l'acte d'accusation pour le procureur général devant la cour d'assises ou de la décision du juge l'acte d'accusation c'est un écrit construit à partir de pièces de la procédure essentiellement pas de l'instruction d'audience de pièces de la procédure qui sont intégrées et restituées par écrit par le procureur général qui en fait une histoire destinée à convaincre un auditoire donc c'est évidemment c'est une mise en récit qui touche presque au truc enfin au truc de de conviction oui c'est la rhétorique et là dedans il y a un élément essentiel c'est la causalité en c'est d'expliquer justement les liens de causalité entre les événements et ça c'est absolument essentiel dans l'acte d'accusation du procureur et ça vaut aussi pour les récits historiques les livres d'histoire il faut expliquer ce qui s'est passé et ça ça fait partie c'est une partie constitutive pardon de cette mise en intrigue peut-être encore un aspect qui n'a pas encore été abordé par rapport à notre approche aux archives qui concernent la réception en fait parce que je pense que la fictionalisation des documents peut aussi se faire par rapport aux années 4 par un changement d'institution de cadre institutionnel ou en fonction de l'autorité qui utilise les faits qu'il a trouvés dans les archives justement en parlant de documentaire donc de film documentaire en fait il y a récemment toute une génération d'artistes qui en fait portent une double casque de documentaires documentaristes et d'artistes et en effet ils utilisent ils passent leur travail sur des images d'archives sur des recherches historiques et en même temps ils mettent ça en récit et maintenant ils présentent leurs œuvres ou leurs films une fois dans les quatre d'un festival de films et une fois dans une exposition et je pense que ces changements de contexte vont aussi influencer notre réception du film c'est à dire que quand je vais dans une exposition monographique ou thématique et je découvre ce film là je vais le regarder d'une autre manière qu'au moment où je suis dans un grave festival le film documentaire et voilà mon approche à ces documents qui sont présentés va forcément changer ça c'est une chose l'autre chose c'est que alors qui présente les documents dans un film documentaire par exemple voilà le film que je présenterai tout à l'heure est un bon exemple en fait si dans ce film c'est un historien qui présente le document ou les archives il y a une autre autorité que si c'est un un comédien ou encore un critique ou encore je ne sais pas un amateur etc et donc à nouveau ça va aussi influencer notre perception notre réception de ce document donc ça je pense que c'est quand même un aspect assez fondamental je vais peut-être demander citons ce qu'il en est de sa vision des médias dans cette approche sur ce conditionnement etc restitution c'est que vous avez un regard critique et je me tiens comme journaliste à côté de vous donc ça m'intéresse doublement les médias en fonction de médiation à savoir d'intermédiaire qui permet aux choses de circuler et pour circuler il faut que ce soit acceptable que ça soit digeste que ça puisse rentrer dans les canaux et puis que ça puisse être vu consommé mettons ce qu'on veut et là il me semble que le risque inhérent à ça c'est justement une formatisation qui fait que ce qui circule c'est pas tellement ce qui était important au début ou ce qui pourrait être important à l'arrivée mais simplement ce qui peut passer dans la taille du tuyau avec le type de couleur qui va bien passer etc et donc là par rapport à ce que j'essaie de dire ce matin il me semble que le défi mais je sais pas moi je suis pas historien mais je propose aux camarades historiens mais je proposerai la même chose aux anthropologues ou aux ethnographes ou voilà toute une série d'autres disciplines de se dire ce qui nous intéresse c'est l'alien c'est justement ce qui est ce qui résiste au formatage dans ce qu'on connaît déjà et alors je sais pas de ce point de vue là justement la question pour moi c'est pas tellement est-ce que c'est fiction ou est-ce que c'est pas fiction est-ce que la mise en récit fait violence à ce qui s'est véritablement passé ça c'est toute une série de problèmes intéressants par ailleurs mais plutôt est-ce qu'avec ça on arrive à introduire de l'alien dans l'autre monde et l'alien il me semble c'est soit vu qu'on peut pas aller sur Mars enfin si sur Mars mais on ne fait pas des choses intéressantes mais c'est le passé ou le lointain et donc comment est-ce qu'on ramène des images du lointain que ce soit un village du sud de l'Italie ou que ce soit l'Amazonie ou le Pérou comment est-ce qu'on ramène ces images pour que quelque chose d'alien puisse rentrer et ce quelque chose d'alien peut-être qui viendra de ce qu'on a été capable de saisir effectivement une différence culturelle ou effectivement quelque chose de radicalement différent dans le passé qu'on n'arrive même plus à imaginer parce que tant de choses ont changé dans notre environnement dans la façon dont les médias conditionnent ce qui arrive à nos sens donc que ça vienne du passé ou que ça vienne de l'étranger ça pourrait être ça ou alors il y a aussi une source d'alien qui est peut-être justement l'imagination humaine elle-même qui produit des trucs des fois invraisemblables et que moi je dirais c'est important du point de vue analytique de savoir d'où ça vient il y a sans doute des choses qu'on a à apprendre du passé des choses qu'on a à apprendre de civilisations lointaines en tant que ce sont des collectifs qui ont eu des vies collectives dont on a beaucoup à apprendre surtout dans la mesure où certaines d'entre elles ont été soutenables peut-être davantage soutenables que la nôtre mais l'alien qui nous vient d'une imagination humaine voilà pour moi c'est ça qui a préservé et en ce sens par rapport aux médias parce que vous me posez la question sur les médias il me semble que le défi c'est justement de réussir à introduire et à faire durer pendant un certain temps de l'alien dans le médium étant donné que toute façon à partir du moment où ça circule ça va se faire recycler et ça va devenir plus ou moins mainstream et tant mieux parce que c'est comme ça que nos idées que nos images évoluent et c'est pas du tout une récupération au sens négatif c'est une assimilation une digestion dans ce que ça a le plus beau mais pour moi c'est la frontière de l'alien dont j'imagine qu'elle peut être le problème des historiens comme le problème des ethnographes mais peut-être c'est mon fantasme et que c'est pas le cas moi j'avais encore une réponse un peu en tête poisson à votre interrogation sur le montage un exemple tout à fait trivial et qui est éloquent par son manque de réflexivité par rapport à la question que vous aviez posée plus tôt moi j'ai visité depuis que je suis enfant le musée colonial de Tervur que tout le monde connaît ici c'est le grand musée d'histoire coloniale qui se trouve près de Bruxelles et qui était le lieu de l'historiographie coloniale du Congo de Léopold II et quand on visitait ce musée quand on était enfant on raffolait de la salle dans laquelle se trouvent tous les animaux empaillés et dans cette salle se trouvait aussi très longtemps et je pense qu'il est revenu un tableau en noir et blanc avec un enfant africain noir qui a son bras autour du gorille donc on est dans une sorte de montage inconscient qui évidemment à un moment donné a été stigmatisé comme un reliquat de l'époque coloniale alors à un moment donné le musée a un peu rénové sa façon de présenter les choses sa scénographie et donc a introduit une dimension un petit peu critique donc on a enlevé ce tableau et puis on l'a déplacé on ne sait pas très bien quoi en faire mais là on est vraiment puisque vous parliez de stéréotypes puisque vous parliez d'images de l'autre d'aliennes donc voilà on voit aussi comme la normativité de ce genre de montage évolue de façon plus ou moins consciente ou de façon plus ou moins inconsciente j'ai aussi un exemple mais c'est à partir donc aussi un exemple sur cette question de l'alien à partir d'un livre d'histoire écrit par un historien allemand qui s'appelle Jürgen Osterhamel il est spécialiste de la Chine et il a écrit un livre absolument fabuleux qui s'appelle en français la métamorphose du monde sur le long 19ème siècle où il cherche à décentrer le point de vue européen en posant toute une série d'éléments qui ont été notamment inventés ailleurs et je prendrai comme exemple celui de l'invention du restaurant gastronomique qui ne serait pas une particularité française du 18ème siècle alors il ne s'adressait pas à un public français en premier lieu puisque le livre a été rédigé en allemand et traduit ensuite en anglais mais par la civilisation chinoise donc ça aussi au 18ème siècle et donc dans les nouvelles élites qui souhaitaient donc se sustenter d'une façon différente en mangeant aussi du riz raffiné ce qui a provoqué d'autres soucis mais donc ici cette idée d'alien donc cette idée qu'on a beaucoup à apprendre de l'ailleurs et que ce qu'on prend comme des évidences dans oui à partir du lieu où on est ou de la partie du monde où l'on se trouve n'est pas une évidence et donc ça c'est un livre d'histoire qui procède avec différentes échelles qui montre justement cette importance de désaxer le regard le point de vue voilà donc à partir ici de faits historiques juste peut-être pour terminer la première partie en mode de la réception qui était réservée à jugement dernier au sein des collègues est-ce que ça a produit en effet d'intérêt de curiosité d'adhésion j'avoue que je n'en sais rien c'est peut-être un peu tôt pour le savoir mais pour le savoir il y a des exemplaires ici à disposition vous pouvez les commander aussi aux presses universitaires de Louvain donc il n'y a pas de problème mais effectivement nous sommes vraiment intéressés de savoir quel est l'intérêt je dirais de collègues ou de gens qui sont intéressés par cette manière-là de rendre de créer un récit historique qui peut être un peu différent du type de récit que l'on peut trouver ailleurs bien que c'est quelque part aussi un genre littéraire qui se répand et il est de bon ton chez un certain nombre de collègues à un moment donné de dire bon maintenant qu'on a passé 30 ans à faire de la recherche en étudiant une société très très pointue jusque dans ses détails on va faire des choses sérieuses on va écrire un roman qui va reprendre cela et nous avons un ancien collègue spécialiste de l'imprimerie au 16e siècle qui a effectivement condensé dans un petit roman tout son savoir sur l'imprimerie au 16e siècle et ce roman est un outil pédagogique généralement beaucoup plus accessible que toute la littérature qui existe sur la matière en particulier quand il s'agit de s'adresser à des étudiants débutants donc je pense que voilà l'intérêt il y a l'autre peut-être remarque qu'on fait la seule petite enquête sociologique que j'ai pu faire c'est que nous avons demandé à deux comédiens de choisir des extraits parmi ces neuf récits Pietro Pizzotti à la foire du livre de Bruxelles il y a quelques mois et Marie cette fois-ci ils ont choisi les trois mêmes extraits des trois mêmes histoires donc bon alors là se pose toute la question est-ce que c'est parce que ces histoires sont mieux racontées tout simplement on peut quand même se poser la question aussi sur son propre travail est-ce que c'est parce que ces histoires portent quelque chose qui parle plus dans l'air du temps aujourd'hui et que dans 10 ans ou dans 20 ans ce sera peut-être d'autres histoires qui parleront voilà le débat est ouvert ça ne répond pas à la question mais ça permet peut-être de faire rebondir le débat j'ai choisi des histoires où j'arrivais à visualiser à me faire mon propre film et je trouvais qu'on sentait bien alors après j'ai aussi choisi une écrite en 1700 puis une en 1800 puis une en 1900 pour qu'on ait un petit panel un peu voilà pour faire un petit trajet dans l'histoire mais c'était surtout parce que je trouvais qu'elles étaient enfin qu'elles me permettaient à moi de rentrer dedans et j'ai lu ça comme si je lisais vraiment un livre une histoire et en même temps je me disais c'est chouette parce que ça me raconte comment ça se passait avant c'est violent aussi heureusement qu'on n'en est plus là parce que les deux suivantes sont pas mal noms et voilà et c'était drôle mais en même temps Xavier m'avait dit voilà tu es une femme donc choisis en fonction de la femme que tu es il l'appelait même que moi mais moi j'ai choisi aussi deux où il y avait des femmes ça parlait de là j'en ai lu où ça parle d'un homme et les deux suivantes où ça parle de femmes parce que voilà ça me touchait aussi parce que c'était des femmes il faudra faire en troisième pour voir si tout ça se confie je vous propose peut-être de lever cette première partie oui pardon non je ne sais pas si on avait le temps de demander à Pierre Barre comment techniquement il a composé son récit avec le de commencer par la torture etc donc c'était quoi le matériau de base dont vous avez tiré ceci donc c'est deux dossiers différents donc j'avais un dossier de séquestration donc c'est une demande d'enfermement auprès du juge ecclésiastique liégeois et c'est en fait sur ça que je fais ma thèse pour l'instant donc mais donc finalement dans ce que Marie a lu mais c'est sur l'autre personnage qu'elle s'est axée donc là c'était un procès donc un dossier de procès dans les archives de la cour de justice de Holm donc Holm qui est un petit village de non pas de la principauté de Liège mais du comté d'Alem c'est à dire que donc c'était une partie de de l'actuelle province de Liège mais qui était rattachée à l'époque aux provinces unies de ce fait là donc ils avaient conservé la haute justice alors que dans les autres enfin dans les autres villages avoisinants il fallait demander une rencharge auprès de de la justice supérieure pour pouvoir poursuivre criminellement donc ici c'est une des raisons pour lesquelles dans les archives de Holm on trouve encore des procès criminels alors que bon donc l'autre récit donc c'est à Teux donc c'est la justice de franchiment et l'officier qui était censé poursuivre n'avait pas obtenu la rencharge auprès des échevins de Liège donc ici c'est une affaire compliquée parce que en théorie celui qui est séquestré c'est parce qu'il était dénoncé par Jean Paulet sous la torture donc c'est le fameux Hermès dont on a vaguement entendu prononcer le nom mais en fait dans la réalité Jean Paulet n'a strictement rien dit sur Hermès donc ici mais ce à quoi vous avez eu accès c'est la transcription de l'interrogatoire de Jean Paulet aussi bien dans le dossier de procès effectivement il y a l'interrogatoire de Jean Paulet sous la torture et également donc les témoignages des différentes personnes qui sont citées donc qui viennent raconter ben oui donc notamment un qui vient raconter qu'il a qui s'était perdu la nuit et qu'il a demandé à être hébergé bon il a frappé à la porte de Jean Paulet qui a mis sa femme hors de son lit pour aller loger avec les enfants en invitant donc ce jeune homme à passer la nuit dans son lit et au matin ben il l'a retrouvé bon le jeune homme en question s'est retrouvé ben dans une position gênante où il l'a fait fouir sans demander son reste donc il y avait toute une série de témoignages mais par contre donc tout ce qui est bon l'expression des de Jean Paulet sous la torture là bon j'ai brodé pardon même bon la torture bon il semblerait que la torture que j'ai choisie n'était pas forcément celle qui se pratiquait à cet endroit là donc ici je n'avais pas de description exacte des instruments de torture utilisés donc j'ai supposé que c'était des élongations des membres mais bon ça pouvait aussi être une torture avec de l'eau ou je ne sais pas trop ou on compressait les membres donc là je ne sais pas exactement quelle était la torture pratiquée donc voilà ici bon j'ai brodé pour ça et pour l'exécution mais donc il n'y a personne évidemment qui savait ce qui se passait dans la tête de Jean Paulet au moment où il était sur le bûcher et où il observait d'ailleurs en fait en réalité je me suis un peu trompé parce qu'il a été étranglé avant d'être mis sur le bûcher mais bon voilà donc ici donc il y avait alors donc pour l'autre dossier donc là c'était une demande d'enfermement et donc il n'en a pas été question dans la lecture et donc ici j'ai alterné en fait les deux récits en m'inspirant d'une technique de Mario Vargas-Losard donc j'avais vu qu'il faisait ça et donc je me suis dit pourquoi pas donc j'ai alterné donc des récits de d'Hermès Graillet qui est l'autre et de Jean Paulet et donc Hermès Graillet c'est une toute autre histoire parce que donc il y a toute cette histoire qui précède en fait sa demande d'enfermement donc en fait la demande d'enfermement va être faite par sa famille pour éviter qu'il ne soit brûlé sur la place du village mais avant même de faire la demande d'enfermement la famille va essayer de l'envoyer aux Indes occidentale ou orientale je ne sais pas tout ce que je sais c'est que le point de départ choisi était Amsterdam mais bon ça va échouer après ça ils vont l'envoyer avec de la marchandise de contrebande en France pour qu'il se fasse arrêter et condamner aux galères ce qui se passe effectivement mais il s'évade et il revient à Liège et alors c'est à ce moment là que bon la dernière solution c'est de s'adresser au juge ecclésiastique pour obtenir un enfermement qui va le mettre définitivement hors de portée de la justice et en réellement donc alors en fait Hermès Graillet a bon d'après le dossier on dit qu'il a plus de 60 ans d'après les registres paroissiaux il semblerait même qu'il ait plus de 70 ans et il meurt un an après son enfermement mais je me demandais dans cet ouvrage et en général est-ce que vous avez justement précisé qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai parce que parfois on lit des ouvrages enfin je parlais de BD je pensais à BD Murena qui est une bande dessinée où il y a énormément de notes de bas de page où il précise en fait ah bah là on a pris on a pris une distance par rapport à enfin donc à la fois je trouve que ça ça permet au lecteur de peut-être faire la part justement entre la fiction et la réalité et de se rendre compte aussi des sources qui ont été utilisées par la décennariste et en même temps ça nuit un peu au récit puisque le fait de devoir s'arrêter dans sa lecture d'aller voir à l'arrière de lire ok puis de revenir à la bonne page ah zut on a vu la page d'après donc on sait déjà à moitié enfin bref donc c'est un procédé qui à la fois je trouve est intéressant pour permettre peut-être de mieux situer où se trouve la vérité historique avec des grands grands guillemets mais voilà mais en même temps ça nuit un peu à la fluidité au fait de rentrer dans le monde donc je me demandais si là vous aviez fait vous aviez précisé ou non ou pas je parle sous le contrôle de Jérôme on a choisi je pense de ne pas intervenir dans le texte mais par contre on a en post-face fait une petite partie qui non seulement on a raconté la démarche mais aussi le dossier de source élément de contexte donc il y a un petit dossier par après qui relie d'ailleurs les histoires avec le fil conducteur de l'histoire de la peine de mort puisque le fil conducteur de toutes ces affaires c'est qu'ils aboutissent à une condamnation à mort certains sont exécutés d'autres vont y échapper mais on n'a pas voulu justement interrompre le récit Jérôme tu peux ajouter pour prolonger ce que tu disais évidemment la démarche est expliquée d'exposer au lecteur qui sait qu'il a des historiens face à lui qui ont rédigé ceci sur base de dossiers d'archives et il est mentionné que certains éléments pour les besoins de la cause ont été imaginés mais il n'est pas spécifié quels éléments précisément comme cet élément qu'exposait Pierre à propos de la torture donc ce n'est pas exposé mais évidemment ce qui n'est pas ce qui n'est pas issu des dossiers d'archives est censé être du vraisemblage si possible voilà maintenant bon si on prend le cas de Murena on peut se poser la question bon oui il se base effectivement sur des des récits historiques mais qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'est écrit il se étonne bien sûr donc ici donc ils mettent donc ils disent ah ben oui ça c'est vrai mais en fait ils donnent une réalité à un récit historique qui est peut-être en fait un récit fictif qui avait pour but de noircir le personnage pour valoriser la dynastie enfin les empereurs suivants je crois que la remarque de Pierre marque une très belle transition à la deuxième partie parce que évidemment l'infidélité à la réalité du récit littéraire il y a encore quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose peut-être ? non je terminerai juste par dire que dans le fond ici en ce qui nous concerne introduire des notés infrapaginales qui préciserait quel élément est issu c'est nous renvoyer vers nos travers enfin nos travers nos qualités ou nos qualités que sont l'appareil critique donc on l'a évité il y a que l'air a a a a a a